Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être venu aussitôt pour cette plénière sur les logements et le foncier. Merci. Ce forum fait partie d'un événement en trois parties sur le sujet des mouvements de logement et les problèmes de logement en Europe. Hier, nous avons eu un premier atelier avec les représentants qui sont aujourd'hui ici sur le podium. Hier, nous avons discuté de la situation de logement et de la politique ainsi que les débuts de mouvements de logement dans les différents pays. C'était donc un aperçu de la situation actuelle. EFA, qui est à côté de moi, est représentante du... Elle a apporté des exemples hors de l'Europe. Aujourd'hui, nous parlerons du fait que s'il y a des problèmes similaires partout, quelle est la racine économique, la racine politique de ces problèmes ? Et comment pouvons-nous réagir avec une conception économique différente, avec une alternative systémique ? Ce serait notre sujet d'aujourd'hui. Demain, nous voulons aller au-delà de la théorie académique. Pardon, pas demain, mais cet après-midi à 16h30. Nous aurons un autre atelier pour discuter les perspectives stratégiques des mouvements de logement différents en Europe et comment les mouvements peuvent se soutenir entre eux afin d'avoir des résultats qui ne sont pas seulement basés sur des phénomènes, mais qui apportent un changement, une transformation du système. Cela est notre cadre pour aujourd'hui. Je présente le podium. Je commence avec moi-même. Je suis Michael Tellmann. Et moi et Dr Werner Heinz, qui est malheureusement malade, nous sommes les responsables de ce séminaire. À la gauche, Eva Betavati, de l'équipe dirigeante des mouvements de logement en Europe. Nous avons Sarah de la PAH, d'Espagne, de Madrid. Puis Marie Hubin, de Paris, qui est porte-parole du mouvement droit au logement. À la droite, nous avons Lina, de Madrid, aussi du mouvement de logement. Et nous avons Laura. Puis Ingrid Hoffman, de l'initiative berlinoise expropriée le logement allemand, Deutsche Wund. Et Philippe Metzka, qui est politologue et spécialiste dans le logement. Philippe commencera dans quelques instants avec une intervention. Mais avant, je voudrais vous dire que dans ce forum et dans la discussion plus tard, nous allons nous concentrer sur l'économie, l'alternative de système, ce que la politique peut et ne peut pas faire. Nous allons avoir un premier tour de discussion, où vous pouvez poser des questions. Puis il y en aura un deuxième tour, où les participants du podium intervendront. Et au troisième tour, il y aura la possibilité de poser des questions. S'il vous plaît, notez déjà maintenant les questions que vous voulez poser plus tard. Car si nous avons de différentes interventions, on n'a pas assez de temps entre temps de poser des questions. Donc ce serait bien de déjà noter les questions pour tout à l'heure. Nous commencerons tout de suite avec la discussion au podium. Pardon. Je l'ai déjà mentionné. On retrouve les mêmes phénomènes partout. Il faut donc se poser la question si ces phénomènes, les évictions et l'augmentation des prix, la privatisation du logement, la concentration de la propriété, c'est des phénomènes qui n'existent pas seulement en Europe, mais globalement. Les mouvements de logement n'existent pas seulement en Europe, mais en Amérique latine, aux Etats-Unis, en Asie. Ici, nous nous concentrons sur la partie européenne. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est un phénomène économique mondial ? Est-ce qu'il y a un système global derrière ces phénomènes ? Et à quoi ressemble ce système ? Je voudrais donc commencer la discussion avec Philippe Metzka. Quels sont les intérêts et les groupes qui se cachent derrière le problème de logement, surtout dans les métropoles ? Oui, je commence par les choses en commun entre ces phénomènes et les causes. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu des États forts, des salaires forts. Et après, on a vu une tendance vers la privatisation. Et il y a eu d'autres développements, comme la régulation du marché financier et le début de la financiarisation. La financiarisation sur le marché de logement, on peut prendre comme exemple les États-Unis. C'est des nations de propriétaires, c'est-à-dire que la plupart des personnes ne sont pas locataires, mais propriétaires de leurs maisons. Ils ne sont pas vraiment propriétaires, mais ils se sont endettés pour recevoir ces maisons. Les dettes sur cette maison ont aussi été acceptées pour payer d'autres crédits, par exemple pour la santé. C'est donc une privatisation du domaine social, à travers les prix montants pour les maisons. La propriété était donc une sorte de banque personnelle. Tout cela, on l'a vu dans la crise financière en 2008. Donc ce sont les premiers décennies de la privatisation sur le marché de logement. Cette financiarisation a été différente dans tous les pays. L'Allemagne est différente que les États-Unis. En Allemagne, nous avons une nation de locataires et pas de propriétaires. Plus que la moitié de la nation est locataire. C'est une exception pour un tel État. Le développement après la Deuxième Guerre mondiale, On a manqué 5,5 millions d'appartements. Mais on avait eu l'idée de monter une nation fort en export. On a eu peur de ne pas avoir assez d'appartements abordables. On a donc créé rapidement des logements abordables. En quelques décennies, on a construit des millions d'appartements. Et en même temps, on avait une loi très dure pour les locataires. Le plafonnement des loyers n'est pas aussi strict que ce modèle qu'on a vu à cette époque-là. Le modèle est allé en crise en même temps que le mouvement du néolibéralisme. Et le nombre de constructions de logements sociaux s'est réduit. Dans les années 90, avec Helmut Kohl, le marché financier a été libéralisé, encore plus dur sous le gouvernement des sociodémocrates et des vertes. D'abord, on a pensé à un modèle similaire aux États-Unis, que les personnes achètent leur propre appartement. mais cela ne marche pas bien en Allemagne parce qu'on a la construction sociale d'appartements comme contre-modèle qui n'y convient pas. Et ici, on ne peut pas dire « je suis au chômage et je voudrais acheter mon appartement avec de l'argent que je n'ai pas ». Cela marche aux États-Unis, mais pas ici. On a donc pris un modèle plan B de financiarisation. On a eu un modèle de private equity funds. En plus, on a eu la réunification et l'État avait des immobiles, des postes immobiles. C'est un avantage. Pour renforcer ce modèle, le gouvernement vert et sociodémocrate a réduit les taxes pour le secteur immobilier. Ce secteur a donc dû réagir et a perdu des employés et ne s'est pas assez occupé des appartements. C'était donc la deuxième phase, la vente à la bourse. On a vu un travail de lobbyisme assez fort. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont eu des embauches très lucratives dans le secteur financier après cette époque-là. Je l'ai aussi mentionné dans mes livres, mais je n'ai pas le temps d'énumérer tout ça aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'était une volonté politique. Et nous le voyons parfois, mot par mot, dans les contrats de coalition. J'ai énuméré tout ça dans mon livre. Et juste rapidement pour faire le lien entre tout ça. Pourquoi l'Allemagne est une telle exception, une nation de locataires ? Parce qu'on voit une financiarisation des locataires. Alors qu'en Espagne, nous voyons un modèle de financiarisation américain que les personnes ont gagné de la propriété à partir des dettes. Merci, Philippe. Tu as parlé du marché financier international et de l'année 2008. L'argent doit venir de quelque part. Évidemment, cet argent est liquide sur le marché financier international. L'argent peut être transféré au-delà des frontières. Des entreprises comme BlackRock investissent dans différents pays, par exemple. L'Espagne, par contre, est différente. David va nous expliquer la situation en Espagne, les intérêts, les groupes d'un point de vue espagnol. David, c'est à toi. Tout le monde peut m'entendre? Je vais longuement parler de l'histoire en Espagne. On peut dire que l'Espagne est une nation de propriétaires. Les personnes achètent leurs appartements. Dans les années 50, l'Espagne a eu un taux très bas de propriétaires, un des taux les plus bas du monde. 55% des personnes ont été des locataires. Ensuite, 95% des personnes ont loué leurs appartements. Puis, on a souhaité avoir des réformes. On a souhaité que l'Espagne soit une nation de propriétaires. On a donc donné de la propriété privée aux personnes. Ainsi, le régime a pu être changé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Évidemment, nous venons d'un pays atteint d'une guerre civile pendant laquelle beaucoup de maisons ont été détruites. Beaucoup de personnes ont déménagé vers des villes. Beaucoup de personnes n'ont pas eu un appartement, une maison. Beaucoup de personnes vivent dans des petites maisons dans des quartiers défavorisés. Pendant le régime franco, on a mis l'accent sur la construction des maisons. Officiellement, ces maisons sont protégées. Ces maisons sont protégées du marché. Pendant tout ce développement, beaucoup de maisons ont été construites par franco. Mais ces maisons n'ont pas été données aux personnes qui en ont eu le plus besoin. On a continué d'acheter ces maisons. On a pu les acheter pour un prix très bas. Ce que franco a dit a vraiment, a fait, a vraiment eu une grande influence. Cela a représenté un facteur économique important. Dans les années 50 et 60, l'industrie du logement a été en plein essor. Mais le grand succès n'a pas été atteint. Ces maisons ont eu une influence. Dans les années 50 et 60, beaucoup de touristes sont venus en Espagne. On a donc compris qu'on a besoin d'une industrie avec plus de touristes. On a besoin d'hôtels, d'appartements, etc. On a dû réunir l'industrie du logement et l'industrie du tourisme. Le tourisme s'est développé de plus en plus. On a reconnu un potentiel là-dedans. On a reconnu le potentiel des personnes d'Amérique du Sud qui ont acheté des maisons en Espagne. C'était le premier grand boom de la vente des maisons. C'était dans les années 70 et 80. Tout cela s'est effondré et amené à une crise globale. Puis, la première démocratie est arrivée et dans les années 80, le secteur des banques a été privatisé. Les conditions pour acheter des maisons ont été allégées. Si on a voulu acheter une maison, on a reçu une hypothèque par les banques. Il est donc devenu de plus en plus facile d'acheter une maison. De l'année 85 jusqu'à 92, on a vu une deuxième phase de vente de maisons. Pendant ce deuxième boom, beaucoup de personnes ont investi dans les maisons. ils ont acheté même une deuxième maison. Mais, toutefois, une grande partie des personnes n'a toujours pas eu une maison. C'était donc un pays qui a construit plus que ce dont on a eu besoin. Mais, toutefois, une grande partie de la population n'a toujours pas eu de maison. Beaucoup de personnes ont été sans maison. Maintenant, on va plus loin dans l'histoire. Après ce deuxième boom de construction, on a rejoint l'Union européenne en 1997 jusqu'en 2008. On a vécu le troisième boom de construction de maisons. Le pays a reçu de l'argent de la part de banques internationales. On n'a plus construit plus que ce dont on a eu besoin. Mais, le nombre de constructions a vraiment atteint un nouveau niveau. Suite à la crise de 2008, beaucoup de personnes ont perdu leur maison. Malheureusement, nous n'avons pas les données exactes. Mais, on sait que plusieurs millions de personnes ont perdu leur maison. En 2012, le gouvernement a formé un accord avec plusieurs fonds. Ainsi, ils ont sécurisé les investissements. Après la crise, plus que 3 millions de maisons ont été vides. Les fonds sont venus en Espagne. Ils ont voulu investir comme c'était convenu avec le gouvernement. Et le gouvernement a tout préparé pour eux. ils ont tout préparé pour des accords, des investissements, etc. Beaucoup a changé. Beaucoup s'est développé. Tout cela a été très positif pour ces fonds. plusieurs d'entre eux n'ont plus laissé de choix. La maison a été la propriété des fonds. Donc, on n'a plus eu le choix de louer ou d'acheter une maison. Et voilà la situation actuelle. Nous sommes en pleine crise. Les fonds décident. plus de 50 000 de maisons sont la propriété des fonds. C'est à Valencia, à Madrid, à Barcelone, etc. Les prix des loyers ont augmenté aussi en raison de la pandémie. J'espère que mes amis de Madrid en parleront plus en détail. Merci. L'histoire change et est connectée avec la politique et d'autres départements. On peut voir les racines de cette crise. Avant de revenir à l'Allemagne avec Ingrid, je veux écouter la situation en France. Comment est-ce que les forces économiques ont été marées à vous ? Il faut que tu prennes le micro. C'est bon ? Désolée, il y a le décalage avec la traduction. Merci pour la traduction. Sur la situation en France par rapport au logement, on est un petit peu un intermédiaire on va dire parce que nous aujourd'hui il y a un peu plus de la moitié des habitants en France qui sont propriétaires et un peu plus de 40% qui sont locataires et parmi les locataires un petit peu moins de la moitié qui sont locataires de logements sociaux. En fait je vais revenir un petit peu sur l'histoire du logement social en France. en fait les logements sociaux ont commencé en France au 19ème siècle et dès le départ on a eu un petit peu trois grandes catégories de logements sociaux en France avec trois types de propriétaires de ces logements sociaux. Il y avait d'un côté les logements sociaux publics donc ce qu'on appelle les offices construits par les communes par les départements etc. par les collectivités territoriales on avait aussi les logements sociaux patronaux donc construits par les patrons pour loger les ouvriers les salariés etc. et aussi un troisième propriétaire de logements sociaux c'est les organisations caritatives les oeuvres de charité etc. Aujourd'hui le logement social en général est attaqué l'État s'est beaucoup désengagé du logement social c'est à dire que tous ces types de logements sociaux étaient financés par l'État pour les construire il y a des prêts qui sont faits par l'État et jusqu'à il y a quelques années il y avait aussi des aides directes de l'État pour construire ces logements sociaux aujourd'hui l'État ne finance plus il y a toujours des prêts qui sont faits mais il n'y a plus de financement direct et ce qu'on voit aussi aujourd'hui c'est que parmi ces trois grandes familles de logements sociaux aux mains du patronat sont en train de devenir de plus en plus importants aujourd'hui il y a près d'un million de logements sociaux qui sont directement gérés par le patronat français et en général le logement social est de plus en plus marchandisé donc d'un côté il n'y a plus d'aides de l'État et d'un autre côté alors que dans les années 60 ou 70 les différents bailleurs sociaux se vendaient des logements des immeubles entiers de logements sociaux pour un franc symbolique aujourd'hui ils se vendent au prix du marché c'est le même fonctionnement que pour le logement privé et donc là aujourd'hui le logement social public aux mains des collectivités territoriales villes etc est de plus en plus menacé il y en a de moins en moins c'est à dire qu'il y a toute une série de lois qui passent pour obliger les bailleurs à fusionner entre eux pour supprimer les petits bailleurs sociaux et pour qu'il n'y ait plus que d'énormes mastodontes qui impliquent d'énormes mastodontes dans le logement social et donc par rapport à cette situation on a de moins en moins de logements sociaux alors que on a 2,2 millions de personnes enfin de familles qui sont demandeuses de logement social qui sont en attente de logement social aujourd'hui en France et donc 2,2 millions qui attendent un logement social et en face 410 000 attributions seulement par an donc on a un déséquilibre qui est très clair là-dessus qui donc fait le jeu aussi du mal-logement il y a 2,8 millions de mal-logés en France et cette pénurie de logement social aussi avec comment avec l'augmentation des loyers que ça soit en HLM ou dans le privé parce que l'augmentation concerne aussi les logements sociaux pour l'augmentation des loyers augmente aussi les expulsions et aujourd'hui on a un nombre de familles qui sont menacées d'expulsion qui atteint des records jamais vus en plus avec la crise la crise sanitaire ça s'est encore ça s'est encore aggravé et le nombre le nombre d'expulsions a triplé en seulement 20 ans aujourd'hui en France et par rapport à ça justement sur les mécanismes de spéculation etc si l'état se désengage financièrement du logement social néanmoins il touche quand même énormément il y a les recettes fiscales qui sont liées au logement pour 2020 étaient de 78,8 milliards d'euros en parallèle les aides versées par l'état sont de 37,6 milliards d'euros pour le logement donc on voit très clairement que l'état que les que pardon que les le logement cher rapporte le logement cher rapporte à l'état et à côté de ça aussi on a calculé que les surprofits de l'immobilier les surprofits liés au logement et à l'immobilier en France sont parmi les plus importants profits en général et le enfin voilà et donc clairement le logement cher à la fois enrichit le privé et rapporte à l'état et à côté de ça crée des situations de mal logement puisqu'on a un nombre de logements vides qui n'a jamais été aussi important avec une spéculation des immeubles entiers qui sont laissés qui sont laissés qui sont laissés vides ou des immeubles de bureaux qui sont construits alors qu'il y aurait besoin de logements qui sont aussi laissés vides et de plus en plus de logements aussi qui sont destinés aux locations touristiques désolé là c'est c'est bon ouais ok non bah donc bah voilà enfin en gros en gros en gros voilà en gros on a l'état qui se désengage du logement en général mais qui continue à récupérer sur les transactions financières etc beaucoup de beaucoup de beaucoup d'argent et qui qui finance de moins en moins le logement voilà merci merci Marie c'était merci Marie c'était très intéressant avant de introduire Eva pour dire quelques mots sur l'Europe on revient sur la question d'être propriétaire c'est quelque chose en commun avec tous les locuteurs et je vais demander à Ingrid pourquoi on se centre sur le propriétaire des appartements à Berlin quelle est la situation à Berlin à Berlin j'ai déjà parlé hier dans l'atelier Berlin a une situation spéciale 85% des personnes à Berlin sont des locataires notre initiative travaille avec les intentions des parties impliquées il y a les entreprises grandes qui souhaitent profiter ils sont des propriétaires de 25% des appartements maintenant on se centre sur les entreprises qui sont propriétaires de plus de 3000 appartements il y a une entreprise qui avait plus de 100 000 appartements dans la ville il y a quelques entreprises qui se centrent sur le profit et il y a les personnes qui déménagent dans les parties de la ville parce qu'ils souhaitent avoir plus de profit dans quelques areas on a les types différents d'expropriations il y y avait des blocs qui étaient la propriété des peuples mais les personnes qui habitaient dans ces appartements ils ont reçu plus d'argent de salarié parce qu'ils fallait payer en plus pour le louer notre initiative est qu'on a exproprié les entreprises pourquoi on parle de ça on souhaite que tous les appartements soient les propriétés des initiatives nous avons eu une idée générale pour la publique tout le monde sait ce que ça veut dire l'expropriation si une personne ne veut pas vendre son propriété il faut vraiment le protéger parce qu'il a une loi mais c'est pour ça qu'on parle de l'expropriation la loi a attiré beaucoup d'attention expropriation est un thème intéressant pour tout le monde et on peut discuter plus tard et on parle de l'article 15 de la loi en allemagne j'ai mis quelques données ici de venovia 2020 et j'espère que vous pouvez les lire entre 2010 et 2018 on a vu la situation s'aggraver la salaire a augmenté par 2000 auf 810 2018 also die mieten sind doppelt so hoch gestiegen wie die löhne von no via a publié en 2020 que le dividende par action était à 1,69€ en général la von via possède plus que 575 millions d'actions la somme de dividendes en général est donc plus que 9 millions vous voyez le chiffre en détail sur le tableau le nombre d'appartements est donc 415 000 appartements et ça nous mène à une dividende par appartement de 2334 euros si nous faisons le calcul nous arrivons à une charge portée par les locataires par mois de de 194 euros qui va automatiquement vers les actionnaires chaque mois nous en tant qu'initiative pensons que si les intérêts des actionnaires ne doivent plus être satisfaits parce que les appartements sont à nouveau de la propriété publique cela nous mène à 200 euros de moins par mois directement pour les locataires voilà la situation à Berlin merci Ingrid c'était vraiment impressionnant et je voudrais rappeler il y a presque un milliard d'euros qui va vers les actionnaires imaginez si 7 milliards ce serait les propriétaires privés qui en profiteraient ou des appartements pourraient être construits cela serait déjà une bonne solution pour nos problèmes et Fav maintenant nous donner un aperçu des phénomènes que nous n'avions pas encore nommés et les phénomènes en Europe EFA on t'écoute bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien c'est déjà beaucoup d'informations pour un vendredi matin mais je suis ravie de vous voir je viens d'une association d'organisation en Europe nous sommes 34 groupes environ et nous voyons sur place nous nous révoltons contre les évictions nous sommes pour l'expropriation nous nous engageons pour la baisse des prix de logement nos groupes viennent de 20 pays différents nous avons entendu parler de Vonovia de Deutsche chevaux mais il existe aussi un système de logement en Espagne et je voudrais parler du lien entre les deux en 2013 nous nous sommes rencontrés pour la première fois nous avons parlé de la situation de logement en Europe afin de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière c'est pour cette raison là que nous avons travaillé avec la fondation Rosa Luxembourg et nous avons rédigé ce livre que vous pouvez trouver en ligne gratuitement qui parle de la financiation des maisons dans ce livre nous voulons présenter toutes les réalités de ces régions différentes en Europe et faire le lien entre eux pourquoi y a-t-il autant d'évictions en Espagne pourquoi les loyers sont aussi accrus à Berlin pourquoi il y a autant de logements sociaux qui sont privatisés mais aussi pourquoi les hypothèques les dettes d'hypothèques ne sont pas aussi hauts que dans d'autres pays nous nous sommes mis d'accord lors de l'analyse du système Marx la situation de logement et la situation des banques sont fortement liées tout cela est relié nous avons donc tenté de faire une analyse sur la base de l'histoire sur la recherche historique et notre résultat était le suivant la crise de 2017 aux Etats-Unis on a vu une escalation la crise s'est transformée en crise économique qui a influencé tous les systèmes bancaires aussi en Europe il y a donc quelques régions en Europe qui ont dû gérer la crise d'hypothèques par exemple le Portugal ou la Grèce aussi d'autres pays ils ont soit été expulsés ou menacés à cause des hypothèques qui ont été adressées aux personnes qui ont cherché une maison ces personnes étaient contentes de devenir propriétaires d'une maison ils ont souhaité acheter une maison et la manière la plus abordable d'acheter une maison était l'hypothèque et c'est important de dire ça en Europe on a vu que la réalité de la crise en 2008 les personnes ont souffert de la crise mais les responsables ont vécu dans un pays où il n'y avait pas une bonne situation de logement donc comment tous les banques ont pu donner les hypothèques aux personnes comment ils ont pu avoir autant d'argent au Portugal ou en Grèce nous avons appris que beaucoup de ces financements des banques viennent de banques centrales européennes européennes si la crise d'hypothèque est fondée sur cela toute l'économie européenne a pu être influencée la banque européenne centrale a donc décidé de changer les choses normalement ce n'est pas vraiment le domaine de la banque centrale européenne les problèmes privés de maison mais concernant les hypothèques même la banque centrale européenne est indirectement impliquée et elle peut aussi avoir une influence si les propriétaires de maison privée ne pouvaient pas payer leur crédit ils ont été forcés de quitter leur maison après 90 jours voilà ce qui arrive dans les régions plus rurales ces problèmes pourraient être résolus par exemple avec des investissements de fonds qui sécurisent le capital car les gens investissent dans les maisons et le foncier car c'est lucratif il y a énormément de profits comme Ingrid l'a expliqué pour les actionnaires il existe pardon je voudrais encore dire beaucoup de choses mais ceci sera mon dernier point je voudrais parler de la sécurisation nous voyons la périphérie la région centrale la Belgique est une exception ce n'est pas une nation de locataires même si elle est entourée par des nations de locataires mais en Belgique on voit beaucoup de maisons c'est la conséquence de la sécurisation de dettes d'hypothèque c'est à dire la banque publie un paquet de fonds sont vendus et cela créait des profits dont je pourrais encore parler pendant longtemps mais on s'arrête là et enfin merci je pense qu'on a bien vu que le centre de la discussion est la question des rendites des banques et à la fin on est un peu revenu sur le sujet dont Philippe a déjà parlé la libre circulation du capital car c'est la base pour pouvoir revendre les dettes et non pas seulement en Belgique mais sur le marché de capital international donc tout le monde peut acheter des dettes belgiques et personne ne sait qui est le créancier de ces dettes nous arrivons à la fin de notre discussion économique mais nous voyons déjà que cela fonctionne seulement parce que l'état a liquidé la circulation de crédit maintenant je voudrais commencer avec notre deuxième tour de table quelles sont les possibilités des gouvernements pour influencer la question de logement positivement donc quelles sont les opportunités les possibilités où sont les frontières et quelles régulations de l'état faudrait-il pour améliorer la situation je voudrais encore une fois commencer avec Philippe ensuite on entendra Ingrid Laura Elena et puis avoir une vision espagnole de cette influence du gouvernement et de l'état Philippe à toi oui je dirais que les compétences de l'état vont très loin si seulement on avait la volonté politique on pourrait faire beaucoup de choses par exemple on pourrait interdire les dérivats il n'existe pas depuis longtemps en Allemagne Ingrid a déjà dit combien de profits la Deutsche Wohnen a fait en 2007 ils ont presque échoué mais ils sont une entreprise financière ils ont investi dans des crédits dans des pays en crise comme en Espagne et aux Etats-Unis ils ont acheté des crédits donc ils ont été impliqués dans la crise en 2007 donc voilà les dérivés puis les fonds d'investissement privé ces fonds ne sont pas régulés les investisseurs investissent et ils créent des fonds privés sans règle et ils les introduisent sur le marché international c'est un club privé d'investisseurs donc pourquoi l'Etat allemand dit qu'ils n'ont pas besoin de payer des impôts on pourrait agir en ce qui concerne la Deutsche Vaughan Vonovia etc on pourrait les collectiver Vonovia n'a presque pas construit des maisons ou des appartements la Deutsche Vaughan n'a pas construit d'appartements non plus donc c'était l'Etat qui a financé ces appartements sociaux donc pourquoi ce sont les entreprises qui font des profits on pourrait doter la construction de logements sociaux avec beaucoup d'argent personne ne peut dire que ce n'est pas possible après la deuxième guerre mondiale on a construit énormément d'appartements sociaux donc pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui je l'ai déjà dit à l'époque il y avait l'intérêt économique de le faire à l'époque c'était un bon investissement aujourd'hui on devrait augmenter la pression politique et c'est possible on peut également introduire un plafonnement des loyers au niveau national on dit toujours que ce n'est pas possible d'un point de vue juridique et moi je me dis que le droit la juridiction des années 50 le rend possible à l'époque l'état a décidé qui reçoit quel appartement donc beaucoup a été possible d'un point de vue juridique et c'était sous Adenauer le CDU dirait aujourd'hui que c'est du socialisme au niveau international beaucoup est possible également l'état est toujours impliqué d'une manière indirecte il donne des crédits à Vonovia et à la Deutsche Bahn on a parlé de la France là-bas l'état profite des loyers augmentés en raison des recettes fiscales en Allemagne la situation est la suivante Vonovia a presque 500 000 d'appartements il a beaucoup plus de possibilités d'agir qu'un propriétaire lambda vonovia achète tout un quartier comme par exemple à Berlin ou Groeperstadt et les loyers augmentent et quand les loyers augmentent les loyers en général la liste officielle des loyers augmente donc ceux qui reçoivent des allocations de l'état ne profitent pas car ce sont les investisseurs qui profitent on a dit que le marché règle tout et que c'est l'état qui en profite mais enfin ce sont les investisseurs qui profitent donc c'est un argument pour la collectivisation on a déjà parlé de BlackRock et on pourrait réfléchir si on ne devrait pas détruire ces entreprises là on ne sait pas qui est derrière tous ces fonds etc mais en fait il s'agit de 5 acteurs il y a BlackRock puis un fond de la Norvège de l'Arabie Saoudite de Singapour donc ce sont des acteurs de l'état le néolibéralisme a besoin de l'état évidemment l'état pourrait intervenir les fonds de capital investissement ce sont des acteurs étatiques mais en Allemagne 250 fonds de capital investissement sont ci en Allemagne et ils jouent un rôle sur le marché immobilier l'état l'état dit toujours qu'il n'a pas une grande marge de manœuvre mais l'état pourrait intervenir en ce qui concerne ces fonds de capital investissement je ne comprends pas pourquoi eux ils ont des bons contacts avec le ministère de finances et pourquoi ils participent à la création de loi l'état pourrait faire beaucoup plus l'état pourrait agir au niveau allemand au niveau européen aussi et même au niveau international si seulement on avait la volonté politique merci beaucoup Philippe je continue la volonté politique qu'est-ce qu'on dit en Espagne en el gobierno espagnol es limitado teniendo en cuenta que actualmente en el 2022 no existe una política de vivienda en España lo que ha existido de manera implícita est-ce qu'on a politique immobilière vale el gobierno tiene un poder limitado debido a que no existe una política de vivienda il n'existe pas de politique qui pouvait agir dans ce domaine donc une politique d'immobilier donc ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans ce domaine donc nous avons vu que le gouvernement a été plus solidaire avec quelques domaines ma collègue l'a dit et cela a des conséquences l'état espagnol ne fait plus beaucoup pour le logement nous n'avons pas beaucoup de construction de logements sociaux en Espagne et je pense qu'une des mesures qui devrait être prise c'est la régulation de ce marché mais le gouvernement ne possède pas ce pouvoir car beaucoup des logements sociaux appartiennent à des groupes privés donc il y a aussi un manque de données idéaliste est une plateforme qui existe en de nombreux pays elles existent dans beaucoup de pays où les personnes sont en recherche d'appartements c'est un groupe privé c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de possibilité de vraiment comprendre ce problème de logement de plus il y a toutes les actions qui vont contre la loi de logement on a essayé de réaliser le droit à l'appartement en Espagne qui détermine le droit à l'appartement et cela devrait être en lien avec les droits humains nous n'avons pas encore une véritable politique de logement mais c'est ce que nous voulons changer c'est-à-dire sur la base d'une double colonne central d'une double colonne vertebrale constituie d'un deux concepts un c'est le droit subjetivo à la vivienda que est le droit de tout être humain que resit en Espagne pour le de respirer de tenir un lieu d'un 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 lieu notre proposition est basée sur deux piliers c'est une conception qui repose sur deux piliers donc le droit subjectif au logement c'est-à-dire tout le monde qui vit en Espagne a le droit au logement un espace sûr et définitif nous souhaitons que cette loi ait aussi une fonction sociale une fois adoptée elle devrait être passée aux institutions c'est-à-dire le droit repose sur le deuxième pilier la fonction sociale de la propriété privée donc tout le monde aurait le droit à un espace pour vivre mais où existe le droit à la propriété privée mais il est défini avec des limites et ici entra la fonction sociale de la vivienda les viviendas sont construites pour habiter de la personne et c'est le limite de la propriété nous pouvons tenir viviendas nous pouvons vendre les acheter les acheter les mais pour donner l'utilisation pour les construites et ça est dans la constitution mais non dans la vie réelle parce qu'il n'y a développé une loi qui le protège c'est basé sur la constitution nous avons le droit au logement c'est une fonction sociale nous pouvons vendre ou louer nos appartements mais la raison d'avoir un appartement n'est pas encore respectée le Congrès n'a rien de ça et ce sont les éléments essentiels qui protégeraient et garantiseraient le droit à la vivienda nous inclouons cinq éléments imprescindibles pour que une loi soit effective cette loi est aujourd'hui dans le Congrès la loi n'a pas encore été adoptée mais cette loi est crucial pour vraiment suivre cette pensée fondamentale d'avoir un appartement nous avons cinq aspects cinq raisons pour faire passer cette loi tout d'abord les trois humains qui doivent être respectés deuxièmement un compromis entre les objectifs que nous avons et les objectifs qui doivent être atteints les objectifs un compromis qui leur sont très 舍 c'est-à-dire que troisièmement on doit faire les doit bien gérer le budget accessible d'évaluation y de seguimiento para tener también información que es la carencia que que comentaba mi compañera ensuite on doit bien surveiller ce marché immobilier un sistema de control y de penalización para aquellos agentes aquellos actores sociales que incumplan con esta ley enfin nous avons besoin d'un organisme de contrôle et de suivi qui peut imposer des mesures que nosotros defendemos muchas gracias voilà les points essentiels pour faire appliquer ce droit merci merci laura ce sont des idées concrètes maintenant je suis contente parce que on a entendu déjà que l'état est un acteur important dans le logement quelles sont les opportunités en france comment est-ce que l'état peut régler le marché comment on peut l'influencer marie vous me dites si c'est trop rapide oui bah sur la question du droit et et du et du logement en france on a on a quand même quelques quelques lois protectrice des locataires des mal logés qui existent on a quand même voilà quelques quelques lois qui existent et je vais revenir un petit peu un petit peu là dessus justement pour dire un petit peu comment elles ont comment elles ont été comment elles ont été comment elles ont été créées ces lois et comment elles sont appliquées je vais citer trois exemples de deux lois d'abord la loi de réquisition qui justement est en lien en lien direct avec avec la spéculation puisque après la la seconde de la seconde guerre mondiale où donc il y avait à la fois beaucoup de beaucoup de beaucoup de d'immeubles qui était qui avait été enfin beaucoup d'immeubles et d'appartements pardon qui étaient vides et d'un autre côté beaucoup de gens qui avaient perdu leur qui avaient perdu leur leur maison le le pardon il y a eu la loi de réquisition qui a été qui a été adoptée donc par le conseil national de la de la résistance c'était une des propositions du conseil national de la résistance qui donc dit que l'état peut quand un logement quand un immeuble etc est vide l'état peut le réquisitionner c'est à dire que c'est pas une expropriation c'est le propriétaire reste propriétaire mais l'état impose que ce que cet immeuble que ce cet appartement soit 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 occupé donc ça c'est la première la première loi la deuxième quelques années qui donc est née dans un contexte très particulier avec le conseil national de la résistance etc et et toute une série de d'avancées d'avancées sociales qui a eu qui a eu à ce moment là la seconde loi c'est c'est la trêve hivernale la trêve hivernale en fait en france il n'y a pas de d'expulsion pardon en france il n'y a pas d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars c'est interdit ni d'expulsion ni de de coupures ni de coupures d'énergie cette loi en fait existe depuis 1954 1954 c'était un hiver qui était très très froid et il y a eu l'appel de l'appel de l'abbé pierre qui a qui est passé à la à la radio et qui a appelé à un gros mouvement de solidarité avec les sans-abri parce que une une parce que des familles étaient étaient était mortes étaient mortes étaient mortes de froid donc ça c'est la deuxième loi la 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 trêve hivernale et la troisième c'est la loi pour le droit au logement opposable celle là est beaucoup plus récente celle là c'est suite aux actions aux mobilisations du dal et d'autres et d'autres organisations en 2007 cette loi a été promulguée cette loi dit que rend opposable pardon le droit au logement c'est à dire que quand on est demandeur de logement social dans certaines conditions d'urgence soit qu'on est à la rue soit qu'on est mal logé etc l'état est censé reloger dans un délai de six mois voilà donc ça c'est une loi qui a été gagnée suite à des luttes voilà et et alors juste si je parle de ces trois lois aussi c'est parce que je vais juste citer Nicole Rhin je sais pas si vous connaissez qui était qui est une avocate pardon je pense que vous ne connaissez pas une avocate du 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 dalle qui vient de qui vient de décéder malheureusement et qui est une très grande très grande avocate et très grande et très grande militante et j'ai retrouvé justement une phrase d'elle où elle disait qu'entre la concrétisation d'un droit et son existence reconnue dans la loi il y avait un fossé qui impliquait la nécessité d'une action solidaire désolé entre l'existence d'un droit dans la loi et sa concrétisation et ben il fallait une action solidaire et militante j'ai raccourci voilà et justement ces trois lois là dessus c'est intéressant là dessus parce que aujourd'hui sur ces trois lois la trêve hivernale est appliquée c'est la seule la trêve hivernale est appliquée suite à des mouvements on l'a on a pu la prolonger aussi puisque ça se terminait le 15 mars il ya 10 ans et aujourd'hui ça se termine le 1er avril donc on a gagné 15 jours donc on continue à lutter notre objectif est que la trêve hivernale dure toute l'année on va voilà on continue on continue là dessus la loi de réquisition n'est pas appliquée elle a été appliquée quelques fois mais voilà mais ça reste une 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 revendication et ça reste quelque chose pour les lesquels on se mobilise la loi d'allot donc qui permet d'être d'être relogé dans un délai de six mois n'est pas appliquée partout et justement là aussi on lutte pour pour qu'elle soit appliquée encore encore cet hiver on a installé un un campement pendant deux mois sur une place parisienne pour obtenir le relogement de toutes les de toutes les familles qui avaient été reconnues prioritaires et qui n'étaient toujours pas relogées donc on l'a gagné on elles ont été les 200 familles qui faisait partie du campement ont été ont été relogées voilà donc juste pour dire sur le rôle de l'état et de la loi etc bah il faut il faut se battre se battre pour avoir des lois favorables puis après se battre pour faire appliquer ces lois ces lois favorables et et là dessus il faut qu'on se mobilise à la fois localement chacun chez nous et et aussi ensemble de manière de manière coordonnée comme on fait dans le cadre de la de la coalition et justement sur les sur les sur les sur les expulsions sur le logement cher etc il ya le housing action day le 1er avril merci beaucoup marie nous voyons la question de l'action de l'état on concerne plutôt la protection des conséquences de ce problème et comment on peut améliorer ce système et dans quelle direction et maintenant je suis impatiente d'entendre de d'autres aspects européens de l'effa qui a une perspective très large sur ce que nous pouvons revendiquer de l'état on a européen level it's quite different to talk about how governments should act on parle des gouvernements et comment ils doivent agir ces acteurs sont aussi publics avant de parler de banques centrales européennes je vais aussi parler des institutions européennes en général la commission européenne par exemple prend beaucoup de décisions qui influencent le logement directement et indirectement par exemple après la crise de 2008 on a vu beaucoup de pays qui ont eu des mesures d'austérité et c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup et ça concernait aussi le logement non seulement le les hypothèques mauvais mais aussi les évictions leurs maisons les maisons des peuples ont été vendues aux fonds en particulier en grèce il y avait une loi pour la protection de la maison primaire et il fallait recevoir des fonds de l'Union Européenne on a changé cette loi de protection les gens qui ne peuvent pas payer les dettes peuvent perdre leur maison mais aussi la maison primaire c'est à dire ce n'est pas la maison de ses grands-parents c'est la maison où habite sa famille la loi a changé et donc on voit quelques pays dans l'Union Européenne comme la Grèce le Cyprus la Roumanie les pays qui ne sont pas l'Allemagne ou la France on a la pression de l'Union Européenne cette pression influence les lois locales bien sûr je ne dis pas que la Grèce n'a pas de responsabilité dans le délit de son loi mais les décisions affectent le droit du logement comme Coalition Européenne de Mouvement nous voulons faire la pression sur les pays pour qu'ils puissent forcer les lois de protection du logement pour qu'ils soient appliqués partout par exemple Marie a déjà dit de dire très désolé j'essaie de parler anglais d'hiver et c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays c'est quelque chose que nous souhaitons voir dans d'autres pays européens aussi et on essaie de prendre quelque chose qui existe déjà dans les autres pays mais on essaie de pousser tous ensemble les institutions européennes et les gouvernements en entérité pour qu'ils soient plus conscients du droit au logement on peut arrêter les évictions on l'a vu pendant la pandémie et le système des banques ne chute pas et alors pourquoi on n'arrête pas les évictions pourquoi on a le danger de mourir d'un virus mais pas le danger de mourir par le manque d'une maison et pourquoi ça ne se passe pas pourquoi on n'a pas retenu cette loi comme à Berlin les gens ont demandé un référendum ah non ce n'est pas un référendum c'était un le le cours suprême a quitté ce loi les locutaires n'ont pas le droit de limiter le le marché privé mais ce n'est pas le droit des peuples peut-être c'est à niveau national la propriété privée doit être limitée si ça impacte le droit au logement il y a aussi d'autres mesures que les institutions européennes peuvent prendre par exemple la banque européenne peuvent limiter les activités des banques j'ai essayé à dire mais Philippe aussi a dit quatre qui sont responsables et elle ne sont pas obligés de payer des impôts il n'y a pas des règles qui sont appliqués à eux. Et on veut demander aux banques européennes et les institutions d'être plus strictes avec les fonds et d'être responsables à comment on agit sur nos propres droits. Je vais parler aussi du plan européen, qui était incroyable. L'institution a décidé de donner de l'argent aux pays de l'Union européenne de relancer après les conséquences économiques de la pandémie. La prochaine génération de plan européenne, pourquoi on n'a pas d'argent pour le logement social, qui n'est pas privé? On peut demander de l'aide de l'institution européenne d'investir plus et de pousser les gouvernements locaux d'investir plus dans le logement social. Merci beaucoup, Eva. C'était un point de vue général. On a la protection des locataires. On a vu qu'on cherche plus de logements sociaux, mais il y a aussi des questions qu'on ne demande pas. Il est possible de demander de l'aide à niveau européen. Je crois qu'il est important d'inclure ces demandes dans l'agenda de mouvement. Les locataires doivent être protégés. C'est essentiel. Si on ne parle pas pour changer le système, les règlements, on reçoit toujours très petit, mais on a le premier de plus. On a déjà changé le système. Il y a les options de règlement de l'État. On ne doit pas laisser l'État abandonner leurs tâches. Il faut leur faire se souvenir des responsabilités. Aujourd'hui, on va parler des stratégies qu'on peut avoir pour agir au niveau différent, régional, national, européen. Il faut agir dans tous les niveaux. Et pour ça, il faut agir ensemble. Maintenant, je vais utiliser les dernières 15 minutes pour les questions. Je vous demande de formuler vos questions précisément. S'il vous plaît, n'introduisez pas vos questions en trop de détails. Et je comprends que tout le monde a beaucoup à dire de leur perspective. mais on a un peu de temps et donc il faut demander des questions précisément. S'il vous plaît, si vous avez une question, venez avant et prenez le micro. On va voir trois questions et puis on va reprendre aux questions et puis une autre trois questions. Qui veut demander la première question ? Oui, j'aurai une question pour Mme Hoffmann. Vous avez parlé de 194 euros. Pardon de t'interrompre. S'il vous plaît, ne parlez pas trop vite à cause de l'interprétation. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Combien reste après ces 194 euros, après tous les problèmes de rénovation dont vous avez parlé ? Combien est transféré au locataire concrètement ? J'avais posé cette question déjà hier, la question de foncier. Je la repose aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas encore répondu. C'était quelle question ? Je pense que la question de logement a beaucoup à faire avec le foncier. Donc, quel est l'accès à l'achat de foncier ? Oui, encore une question. Je vais parler en anglais. J'essaye de poser ma question rapidement. En Norvège, nous avons des problèmes similaires. Beaucoup de personnes sont propriétaires de leurs maisons. Mais maintenant, les prix ont tellement augmenté que beaucoup de personnes ne peuvent plus acheter des maisons. Le gouvernement a commencé un nouveau projet à Oslo. Ils ont commencé à acheter eux-mêmes des maisons et de les louer pour des prix de marché. Après avoir loué pendant un certain temps, nous devions propriétaires de la maison. Mais si nous voulons vendre la maison, on doit la rendre à l'État. Ok, quelle est la question ? Je voulais demander si c'était peut-être un modèle qu'on pourrait utiliser autre part qu'en Allemagne, qu'à Oslo. Je pense que nous commençons par la première question. Ingrid, combien reste après les rénovations ? De ces 194 euros, rien ne reste. Car si quelqu'un a un grand appartement, c'est plus. Si quelqu'un a moins que 50 mètres carrés, c'est moins. Mais cet argent est perdu. Ça va aux actionnaires. Ça fait partie du loyer, mais la plupart des locataires ne savent pas. Il faut donc vraiment faire le calcul, lire les contrats. Oui, il faut faire le calcul. Et le problème des rénovations, c'est qu'ils ne font pas de rénovation. Chez moi, par exemple, l'ascenseur ne fonctionne pas depuis trois semaines. Parfois, le chauffage ne fonctionne pas. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on pourrait résoudre. Mais en fait, c'est exactement à partir de cela qu'on gagne le dividende. Que les coûts pour la restauration des immeubles sont gardés à un très petit niveau. En plus, les locataires doivent participer aux coûts de modernisation. Donc on prend souvent ce chemin-là. Et cette modernisation est souvent une modernisation de luxe. Donc les locataires doivent se révolter contre des poignées en or, par exemple. Donc, disons, des rénovations, modernisations qui ne sont pas nécessaires. On a beaucoup de cas comme ça à Berlin. On a des tout petits cours où on veut construire des balcons pour que les voisins peuvent se tenir la main de balcon à balcon. Il est clair, l'objectif de ces groupes immobiliers n'est pas de faire quelque chose de bien pour les locataires, mais de servir les actionnaires. C'est leur tâche. Un groupe d'actionnaires. Merci, Ingrid. On arrive à la deuxième question. La question foncière. Alors, je voulais ajouter quelque chose à la question de modernisation. Ça dépend toujours du prix d'achat. Et ces prix d'achat augmentent à cause de la spéculation. Je dois alors aussi payer ces dettes dans le crédit. Mais bien sûr que les prix qui sont en dessous du marché ouvrent de nouvelles possibilités. On voit qu'à Vienne, par exemple, l'État possède 70% des appartements. Donc la ville de Vienne est propriétaire de ces appartements. Et nous voyons que parfois, il y a des périodes de 10 ans où le loyer n'a pas été augmenté. Et quand même, on a modernisé et rénové les appartements. C'est donc possible. À Vienne, on a en plus le problème de luxe qu'on doit construire. On a donc construit un nouveau quartier à Vienne. Et on a réalisé qu'on a construit plus d'appartements de ceux dont on avait besoin. Et ça, c'est le problème de Vienne. Et si on fait la comparaison à Berlin, c'est vraiment un problème de luxe. Par rapport à la question de foncier, c'est le même problème que sur le marché de logements. On a une spéculation de foncier à Berlin, à Francfort, dans les grandes métropoles. Il y a des investisseurs qui achètent du foncier pour y construire, mais qui, à la fin, n'y construit pas. Et qui font de la spéculation, qui espèrent que le prix va augmenter de plus en plus et qui ne vont jamais construire sur le sol. On pourrait donc essayer de les forcer, avec une loi, à construire. Et à dire, pendant deux ans, vous devez, vous êtes obligés à construire sur ce sol, sinon vous allez être expropriés. Car la Constitution allemande dit que... ne parle pas seulement d'expropriation de logements, mais aussi de sol, de foncier. On pourrait donc, sur cette base, écrire une loi qui résout ce problème. Si les propriétaires ne construisent pas sur un sol qu'ils ont acheté pour construire, nous allons vous exproprier. Ce serait une possibilité. Tout d'abord, on a parlé de foncier. La question, c'était par rapport à Vienne. Quel est le rapport entre Vienne et la Constitution allemande? Bon, j'ai répondu à deux questions. Tout d'abord, le prix des assainissements. Et ensuite, j'ai parlé... Et dans ce cadre-là, j'ai parlé de Vienne et des frais d'expropriation. J'ai dit qu'il est toujours moins cher si l'État gère les appartements. C'était un exemple. Le deuxième aspect, c'était la deuxième question, concernant la spéculation du foncier en Allemagne. Et dans ce cadre-là, j'ai parlé de la Constitution allemande et j'ai dit qu'il est possible d'introduire des lois sur la base de la Constitution. Marie, tu as voulu donner une réponse aussi. Oui, c'est par rapport à la question sur le foncier. Nous, on a regardé un petit peu ce qui fait la hausse des prix à la construction de logements, etc. Il y a deux gros facteurs. C'est l'envolée du prix du foncier et la marge des promoteurs qui s'envoilent aussi. C'est les deux gros postes qui expliquent l'augmentation, qui expliquent la hausse du coût à la construction. Nous, sur le foncier, on demande la communalisation, enfin la mise en commun du foncier. Ça fait partie de nos revendications. Bon, en France, le droit de propriété est plutôt sacré. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Donc, voilà, mais on continue à se battre là-dessus et on ne désespère pas qu'un jour, le droit au logement passe avant le droit à la propriété en France. Mais voilà, et partout. Et juste une petite remarque par rapport à cette question sur le foncier. Je ne crois pas qu'on en ait parlé. Ce qui est important par rapport au sujet en général de ce forum, tous les ans, il y a un énorme marché qui se passe dans le sud de la France, à Cannes, mais c'est un marché international qui s'appelle le MIPIM. C'est le marché international des promoteurs immobiliers et je ne sais plus quoi. Et en fait, en gros, c'est un espèce d'énorme forum où il y a les collectivités territoriales du monde entier qui sont là, où il y a tous les grands acteurs, comme on dit, tous les grands vautours de l'immobilier, du foncier, etc., qui sont là. Et c'est là que se décident, que se négocient tous les gros projets qui ont lieu, que ce soit en Europe, partout dans le monde. C'est dans ce marché-là qu'ils décident de se vendre des terrains pour aller jeter leur poubelle en Afrique. C'est là qu'ils décident de faire des grands projets inutiles en Europe, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Nous nous approchons de la fin. Nous allons entendre encore deux questions. Et puis, je vais essayer de faire un résumé, si ce n'est pas encore le cas. Joana. Je voulais demander quelle influence il y a. Tout l'argent noir qui arrive en Espagne, de la drogue et de toute la délinquance internationale, sur le marché immobilier, c'est-à-dire pour la manipulation. Et aussi, le fait qu'en Europe, on donne les golden visas à ceux qui investissent et qui achètent un immeuble qui coûte au plusieur si la somme totale est de 500 000 euros ou supérieure. Vous avez étudié ce phénomène. Merci beaucoup. Nous allons entendre une deuxième question avant de répondre. Je vais parler en anglais. Je m'intéresse aux liens entre le logement et la crise climatique. Est-ce qu'il y a des succès en Europe en ce qui concerne la lutte pour l'isolation? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Peut-être qu'Iva peut répondre à la question. Merci beaucoup. Une dernière question. J'aimerais dire quelque chose à mon collègue espagnol. L'institution, quel rôle joue-t-elle? Je pense que c'est très intéressant. Nous allons commencer par les réponses. Commençons peut-être par la dernière question. Qui veut donner une réponse de nos intervenants espagnols? David? Peut-être que Laura pourra m'aider. Je vais résumer parce que c'est vraiment un sujet complexe. En 2012, la pression a augmenté. La pression sur l'État espagnol. Les banques ont été endettées. La loi européenne a exigé qu'il fallait agir. Il fallait vendre de la propriété de l'État. Donc, l'Espagnol a créé ce organisme du gouvernement. Les financiers n'ont pas des investisseurs. Les cinq plus grands acteurs en Espagne. Et d'une autre partie, par l'État. 55% ont été financés par les banques. Et 45% par l'État. On a eu beaucoup de propriétés. Beaucoup de fonciers. Et on ne sait pas exactement combien combien a été vendu exactement. On parle de milliers de propriétés partout en Espagne. Ces propriétés ont été vendues. Beaucoup de fonds ont acheté ces propriétés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien a été vendu et combien a été resté. ensuite, le Parlement européen a dit que même si cet organisme a été créé par l'État et le secteur privé, que le pays doit toutefois payer ses dettes. Donc, même si une partie a été financée par des organisations privées, les dettes doivent être payées par l'État. en 2012, cette entreprise a été créée. On ne sait pas exactement combien a été vendu pour combien a été racheté. Beaucoup de questions restent ouvertes. Peut-être que Laura peut ajouter quelque chose. Nous avons malheureusement perdu l'opportunité de recevoir des espaces publics de logements. Donc, maintenant, on n'a pas de logements mais beaucoup de dettes. Merci, Eva. Tu voulais répondre à la question de Johanna et à la question de l'environnement. Oui, merci. Par rapport au visa doré, c'est une grande chose dans les pays du Sud. Parfois, ça fait partie des plus grands problèmes des pays. Ce que vous avez dit par rapport aux personnes qui ne sont pas dans l'Union européenne, ils pourraient acheter de la propriété, recevoir un visa de 5 à 10 ans. C'est un golden visa en cas que vous ne savez pas. Parfois, il y a 500 000, dans d'autres pays, c'est 200 000, beaucoup moins. Il y a des investisseurs russes, chinois, israéliens qui achètent de la propriété au sein de l'Union européenne et qui ont automatiquement ce visa. La Chypre est horrible par rapport à ça car il y a des investisseurs mafieuses qui collaborent avec l'État et ainsi des immeubles énormes ont été construits qui ont été utilisés uniquement pour ces golden visas. Le marché a donc beaucoup changé à cause de ces immeubles qui souvent sont complètement vides car ils existent uniquement pour la raison des visas mais transforment la région complètement. Les prix changent mais aussi le quartier est complètement transformé il n'y a pas de magasin c'est une c'est une ville morte les immeubles sont donc vides personne y habite et du coup ils tombent en ruine c'est assez dramatique il y a des profits pour le gouvernement et c'est pour cette raison là que je pense que les golden visas sont la raison pour la gentrification c'est un très grand problème au marché immobilier concernant la crise climatique je voudrais dire qu'il y a de nombreux groupes qui qui s'investissent pour protéger l'espace de logement mais c'est un peu difficile de vraiment séparer cette lutte de la crise climatique car il y a tellement de problèmes qui influencent aussi les logements je voudrais donc partager quelques problèmes qui concernent la propriété donc la propriété devient de plus en plus vert on appelle ça le green washing du marché immobilier du éco blanchissement c'est quelque chose que beaucoup de militants et militantes critiques car la rhétorique verte est en réalité une simple provocation parce que ce n'est pas du tout vert c'est un des aspects contre lequel on se révolte il existe aussi la tendance de renouveler des immeubles bien sûr qu'à la base c'est quelque chose de positif mais si il existe des mesures sociales qui font baisser les prix et qui ont pour conséquence l'exclusion sociale du coup on parle d'un développement antisocial pardon je m'arrête en deux minutes je voudrais dire aussi que beaucoup de luttes contre la crise climatique sont aussi des luttes pour le marché immobilier pas seulement dans les métropoles mais aussi dans des régions rurales de s'investir contre l'industrialisation des paysages contre la privatisation des fonciers tout cela apporte aussi une valeur à la lutte pour le marché immobilier et j'ai déjà dit qu'il était important de limiter la propriété privée pas seulement parce que ça réduit les bénéfices des grandes entreprises mais aussi parce que si on pose la question du foncier qui appartient à tout le monde le foncier naturel si nous n'introduisons pas cette question dans le débat public nous n'allons pas trouver de réponse à la crise climatique il faut absolument qu'on en discute et qu'on se concentre sur la collectivisation merci merci beaucoup Eva ce que tu as dit on l'a entendu souvent aujourd'hui toutes les lois de protection pour lesquelles nous luttons ont comme base la grande question de propriété nous le foncier est limité nous devons avoir une place pour vivre un appartement et c'est pour cette raison là que nous avons une diversité de sujets qui s'influencent l'une à l'autre au sein de ce débat donc comment pouvons-nous changer ce système quels sont les points les plus importants comment pouvons-nous nous mobiliser s'interconnecter tout cela c'est des questions dont nous allons discuter cet après-midi à 16h30 pour ne pas seul pour aller au-delà de la description et aussi trouver des voies d'action ensemble nous voyons plusieurs aspects importants dont nous devrions encore discuter j'espère que nous pouvons profiter de l'expérience de tous nos intervenants j'espère que vous pouvez en profiter dans votre travail j'aimerais ajouter deux choses merci beaucoup à tous nos intervenants qui sont venus de très loin ici à Montingladbach pour partager leurs expériences et leurs expertises ensuite merci beaucoup aux interprètes et à l'équipe technique qui a rendu possible la communication ensuite merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ici vous avez été très attentifs cela a vraiment fait plaisir vous avez posé des questions précises c'était très bien encore une chose tous ceux qui sont présents demain à 10h vous devez absolument regarder l'exposition de photos dans le bâtiment Z concernant la gentrification en Espagne ainsi notre sujet devient un sujet artistique Eva nous dit qu'à Athènes un rassemblement des mouvements du logement se déroulera en décembre ainsi nous pouvons nous connecter et travailler ensemble pour être actifs au niveau européen merci beaucoup profitez de votre pause déjeuner merci